Bonjour les huileurs. Il est approximativement 8h30 du matin et il fait moins 5 degrés. Oui, il fait moins 5 degrés. Je peux vous le dire parce que là je m'en écaille. Nous sommes dans le pays des trois abbayes à Moyen-Moutier. Alors où est-ce que ça se trouve ? C'est à proximité de Saint-Dié-des-Bourgues. Je ne suis pas seul comme à l'accoutumée donc je vais vous présenter les différentes personnes qui sont là et puis après on est marrant. La température actuelle à Moyen-Moutier est de moins 4 degrés. Salut les huileurs d'Alat ! Bonne année à tout le monde ! Ah, ça glisse ! Nous allons rencontrer Madame Germain qui est de l'association des amis du pays des trois abbayes qui va nous expliquer un petit peu d'histoire de ce territoire qu'on ne connaît pas bien. Pour bien comprendre l'histoire de l'abbaye de Senone, il y a quatre facteurs essentiels. Tout d'abord, la fondation de l'abbaye au 7ème siècle par Gondebert en 640. On pense que c'est sous l'influence des moines colombins. Ensuite au 12ème siècle, c'est la reconstruction de l'abbaye par Antoine de Pavie qui va faire une église abbassiale. Le 12ème siècle, c'est l'arrivée des contes de Salme. Les contes de Salme qui vont être des vouées de l'abbaye. Les vouées, ce sont des protecteurs des abbayes. Le 16ème siècle, les princes de Salme. A partir de 1751, ils vont fonder la principauté de Salme-Salme qui, Senone, va être la capitale. Ils vont y construire des châteaux et des résidences. Trois princes vont se succéder jusqu'à la Révolution française. Et à ce moment-là, tous les bâtiments vont être vendus comme biens nationaux. Et ce sont des investisseurs qui vont récupérer les bâtiments pour commencer la période industrielle. Hop là, guys ! Roule ma poule ! Allez, stop ! Bon, en 1721, les Indiens ont débarqué à Senone. Ils ont laissé quelques petits vestiges. Des emplacements un peu stratégiques près des routes, près des forêts. Voilà un exemple derrière vous. Le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent ! Il y a des petits fonds vraiment que moi je sens quelque chose avec 8 touches de plastique. Magnifique cheval, magnifique double poney. Double poney, c'est des popo nénés ? Allez, après toute cette culture, on y retourne. Allez, salut ! Ah ! Mip, bip, bip, bip ! Capico ! Sur la caméra ! Nous allons aller à la micro-brasserie qui s'appelle l'Aupercule. Afrika Nes, tu l'as flotté plus folle ? Alors, bienvenue à l'Aupercule. C'est une jeune brasserie qui a été créée en mars 2017. Donc nous, leur particularité, c'est qu'on est apiculteurs et brasseurs. Donc on a nos propres ruches et on ne fait que des bières refermentées avec du miel. C'est l'apiculture qui nous a conduits à la bière. Et moi, j'étais apiculteur amateur à l'époque. Et du coup, je lui ai fait découvrir cet aspect-là. Et ça lui a plu. Et du coup, on est parti, ok, on va faire de l'apiculture. Par contre, on ne va pas vendre des pots de miel. On va essayer de diversifier un maximum les produits. Et là, on était aussi amateurs de bières. Qu'est-ce qu'apporte le miel à la bière ? En fait, le miel, ça apporte deux choses. Ça va casser l'amertume. Vous allez avoir moins d'amertume dans la bière. La bière est un peu plus ronde. Vous avez une meilleure tenue de mousse aussi. Et il y a un peu plus de corps. Donc c'est un peu plus lourd en bouche aussi. Et ici, vous êtes dans une grasserie qui est toute en bio. Voilà. Encore, encore. Jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Et voilà. Elle est sortie. Et là, il aura la chance d'avoir cette bouteille. Une belle robe. Élégante. Une saveur incomparable. Alsace. Hop là, guys. Hop là, guys. C'est cool. Je propose un petit jeu. C'est pour les gens qu'on but. Ils ne roulent pas droit entre les plots. C'est super facile. Voyons, ça s'appelle un slalom. Et bien voilà, notre périple se termine aujourd'hui. On a fait une petite balade de 32 km à travers le massif Borgien. On a fait des rencontres plutôt sympathiques. Voilà. Si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un like. Ça vaut le coup. Il a fait chaud un peu, mais c'était pas mal. C'était super avec la brasserie. C'était au top. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et on va se quitter sur de belles images de drones du massif Borgien. Allez, à bientôt les huit d'heures. Bonjour. Alain Tunis, pilote de drone, 21 ans, célibataire. Beau garçon quand j'enlève le bonnet. Et je vous propose de magnifiques images. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501